– Assalamu alaikum, alaikum wa salam, ouais, alaikum derin. – En Algérie, les autorités se lancent en cette entrée scolaire dans une chasse à l'enseignement du français. La langue arabe est désormais la seule autorisée. – Oui, le ministère algérien a tout simplement décidé de faire strictement appliquer la loi qui prévoit que l'enseignement se fasse en arabe, et en arabe seulement, ça ne concerne pas les établissements publics où depuis longtemps l'enseignement est en arabe, mais surtout les écoles privées qui pour la plupart pratiquent le double programme qui permet de préparer à la fois les examens algériens, les examens français comme le bac. Ces écoles privées devront désormais appliquer le programme officiel et n'utiliser que les manuels autorisés. Déjà des inspections surprises ont lieu pour vérifier que les élèves utilisent bien ces manuels du programme national en arabe et les directeurs d'écoles privées sont convoqués au ministère pour s'engager par écrit à ne plus suivre les programmes français. – Et d'autres mesures sont prises pour compliquer la vie ceux qui voudraient vraiment étudier en français ? – Oui, l'accès aux universités sera plus difficile pour les étudiants algériens qui sont titulaires d'un bac français, et puis les épreuves du bac pour ceux qui se présentent en candidat libre ne seront plus désormais organisées au lycée français d'Alger. Les élèves devront aller passer ces épreuves à l'étranger. En Algérie, il n'y a qu'un lycée français, alors que par exemple au Maroc voisin, il y en a 37. – Et toutes ces mesures, elles devraient entraîner un recul de la pratique du français forcément. – Fatalement, aujourd'hui il y a 15 millions d'Algériens qui parlent français, soit un tiers de la population, ça en fait le troisième pays francophone du monde derrière la France et la République démocratique du Congo, mais ça ne devrait pas durer. Déjà le français considéré comme la langue du colon n'est quasiment plus enseigné dans le public en Algérie, alors que l'anglais est devenu obligatoire dès la fin du primaire, et lorsque le français n'est plus enseigné, eh bien il peut très vite disparaître. – Je ne vois pas. Les Français, ils ont un peu plus d'argent, ils ont un peu plus d'argent, ils ont un peu plus d'argent, ils ont un peu plus de choses négatives, ils ont une question de réflexion, parce que là, ils ne sont pas des victimes. Vous êtes dans une ville, Et tu ne peux pas avoir des questions sur la question, tu vois. On ne peut pas dire qu'en France, les problèmes qu'il y a en France, c'est les immigrés. Les immigrés qui font la musique. Ce n'est pas le chinois ou le negro ou le soir. Non, c'est l'Algérien. Les gens ne pouvaient pas faire un chinois ou le régime. Ce sera dans la France que c'est une grèce ou un cass ком, un gaf, un ou un arris ou un gaf. C'est tout de suite l'Algérien. Les Français ont lu une nouvelle police, le BAC. Parce que c'est tout d'après les Algériens. Les Algériens ont une sorte de félicité en France, à Paris, etc., dans les villes françaises. Ils ont une personne qui a fait une félicité, qui a fait une police, qui a fait une joie, 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 etc. En ce moment, la rentrée scolaire en 2023-2024, le français n'a pas le programme français. Les jeunes qui ne font pas dire que les jeunes qui ne font pas de la vie du pays, mais ils ne font pas de la vie du pays, mais ils ne font pas de la vie de l'Algérie. j'ai entendu parler de l'algerie à propos de l'algerie à propos des étudiants non je ne sais pas si tu as-tu à la jolie des étudiants algériens qui ont une belle relation de travail tu as-tu à l'apparition de l'hamburger je ne sais pas si tu as-tu à maquet d'ornauld ou pas à la famille Et si tu as un étudiant, tu n'as pas besoin de te dire que c'est un lycée passée Tu devrais avoir un étudiant pour te faire un étudiant Bien sûr Les étudiants algériens en France, ils n'ont pas le droit de travailler Ils n'ont même pas le droit de travailler En France, un Algerien, il te demande si tu ne peux avoir un étudiant Tu ne peux pas le droit de travailler avec les pays Avec les pays les pays Ils n'ont pas le droit du déficit Ils n'ont pas le droit de travailler Ils n'ont pas le droit de travailler Ils n'ont pas le droit de travailler Je n'ai pas le droit de travailler et ils ont joué en France c'est plus de français et il y a des gens qui ont mis à dire que il y a des neuf milliers d'algérés ou francophones c'était pas de ça c'est une fois que tu as fait le négalité mais ceux qui ne font pas et ceux qui ont fait le négalité c'était déjà un programme c'est pas le temps Ça dépend de la langue étrangère Si tu peux vous dire que la langue étrangère a été unئée Et je peux vous dire, comment on dit Légérie, une étrangère avec nous Et là, nous avons des Français Les Français, c'est un certain nombre Et c'est unien Engelie, un russe, un chinois C'est unien-achèvement de naissance Mais ça, c'est fini C'est ce qu'il m'a dit. C'est ce que tu veux. Il n'a pas que tu veux pas d'offrir leur réaction dans l'Algérie. Il va te faire un mot de tête avec un gars. Je te l'ai dit, mon gars. Tu ne sais pas, on va te dire que le footballeur Mbappé, il a les caméroni. Il a les caméroni. C'est vrai. C'est pas un gars. Il ne dit que le calé, c'est le calé. Pourquoi tu te fais ça? Mbappé, comme on nous dit, l'étabat 180 millions d'euros, c'est un mois de Kabyr, c'est un peu d'algérien, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est un peu d'argent. C'est un peu d'argent, mais c'est un peu d'argent. C'est un peu d'annonces, c'est le journal Le Monde, le Figaro, le Parisien, tous les journaux de la France de merde. C'est un peu d'argent, c'est un peu d'algérie. Il n'y aura plus de programme français dans les écoles privées. Ma cache. Il a dit que c'est la fin du monde. Oui, c'est la fin de la France. Mais il a dit qu'il y a un tiers monde. C'est un peu d'argent. Il a dit qu'il y a trois pays dans l'Afrique. Je veux dire. Il a dit qu'il y a des libertés, etc. Il n'a dit qu'il y a des libertés. Mais ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent pour le pays. le chien du france est un peu plus qu'il y a un autre vidéo et nous n'allons pas le faire dans l'éducation nous n'allons pas le faire nous devons être en train de faire je vous le dis c'est ce que je vous dis c'est le pays c'est le pays c'est une décision c'est une décision intelligente le jour au lendemain c'est ce qui sera en 1983 c'est ce qui sera je vous le dis et je vous le dis vous le dis on est musulmans et les friches 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 tu fermes ta gueule ta nous allons dire ce qu'on aime dans notre pays et les friches tâches tâches et les friches pour sauter les friches et les friches c'est très et les friches